salut à toi ami taureau et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo on va regarder tout de suite ensemble ce qui t'attend pour ton mois de mars 2024 attention surprise surprise et vers la fin de la vidéo si tu veux bien tu pourras mettre sur pause poser une question à l'univers ou à tes guides à tout ce que tu veux toutes les questions voilà pour lesquelles tu as besoin d'avoir une réponse et voilà tu pourras mettre sur pause la vidéo et choisir la carte une qui se trouve là ou la carte numéro 2 qui se trouve là pour éventuellement voilà confirmer une intuition quelque chose que tu as en tête ou t'aider voilà à prendre une petite décision voilà donc ça inclut un petit peu de hasard donc pourquoi pas et puis c'est gratos allons-y gaiement alors nous allons tout de suite enchaîner sur ton tirage alors la première chose qu'on regarde ensemble ici c'est la carte numéro une d'accord donc c'est la carte du pique nique alors tu vas me dire bon au mois de mars il fait un petit peu frisquet je risque pas de prendre une couverture et d'aller emmener mon petit jambon beurre là sur sur une serviette dans la forêt j'ai pas du tout envie de faire ça on va me prendre pour une dingo non mais t'inquiète pas ça va pas du tout être le cas à la limite on sera deux à aller manger notre jambon beurre là sur un dans la forêt non non c'est un petit peu bizarre donc alors non cette carte parle pas du tout de ça la carte du pique nique en général elle parle de relations sociales qui sont normalement au beau fixe de rencontres qui amènent une sorte de chaleur humaine d'invitations à dîner ou tiens voilà martine va de nouveau t'inviter à aller manger des crêpes samedi et voilà bon ça fait plaisir mais par contre il ya juste une carte à côté qui me turlepine un petit peu nous avons une des cartes de la série pont et c'est un pont qui est en train de s'ébrécher de s'effondrer parce qu'il est trop vieux et qu'il est branlant et que voilà il a été mal conçu et là on voit un tout petit personnage pense pas que tu le vois bien qui est en train de prendre ses jambes à son coup il s'en va donc cette carte fait beaucoup penser effectivement à la carte du tarot la tour donc une construction quelque chose qui s'effondre mais pour ton bien donc t'inquiète pas vu que c'est à côté de la carte du pique nique qui peut parler d'amitié ou de relations sociales ça veut dire qu'il ya dans ton entourage professionnel amical des gens peut-être une personne mais moi je vois plutôt minimum un couple un minimum de personne je le ressens comme ça que tu peux plus saquer en fait trop d'années sont passées vous avez des opinions divergentes ces gens là pas je sais pas ils parlent avec la bouche pleine vous avez on en avait assez qui vous postionne au visage je ne sais pas mais en tout cas ces gens tu ne les supporte plus et tu vas faire du ménage tu vas les éviter et en fait on va se demander oui on va un petit peu regarder le reste pour en savoir un petit peu plus sur cette histoire juste à côté de cette ligne nous avons la carte de l'amour guérison donc c'est un petit coeur avec un petit pansement j'espère que tu vois le détail donc ça veut dire en fait que comment dire tu penses des blessures de ton passé ça peut être des choses que tu as vécu par exemple enfant je sais pas ou adolescent adolescent pardon donc c'est tout à fait possible voilà qu'en fait aussi peut-être que tu découvres un nouvel aspect toi par exemple auparavant tu disais timide et après tu te rends compte en fait que c'était uniquement parce que tu traînais à cause de ces gens là qu'ils n'arrêtaient pas de te déminer gentiment que tu te rends compte qu'en fait ces gens là leur façon de faire n'est pas du tout normal vu que tu rencontres d'autres personnes et là tu compares et tu te dis tiens mais ces autres personnes n'espèrent pas de me couper la parole toutes les cinq minutes ou de me dire que j'y arriverai pas en fait c'est pas du tout normal ce que je vis et en fait tu vas voir peut-être cette prise de conscience par rapport à certaines personnes qui en fait était comment dire le problème avec ces gens là c'est qu'ils étaient subtils dans ce qu'ils faisaient tu vois c'est c'est il y a des gens comme ça de même dans même dans le cadre des amitiés vous pouvez avoir affaire à des perverses ou des pervers narcissiques des gens qui sont très très tordus voilà et en fait bon voilà tu te rends compte et voilà tu décides juste de t'éloigner de tout ça et juste après nous avons la carte de vénus qui parle de compréhension d'amour pour moi effectivement ça peut être l'amour de toi le fait que comment dire tu acceptes de te protéger de ces personnes là et d'aller vers d'autres personnes qui au moins vont t'apprécier clairement pour qui tu es et peut-être que tu vas rencontrer tes nouveaux amis via un loisir via je sais pas une petite fête organisée par ton village ou par le village d'à côté et tu vas te rendre compte en fait que bah non le monde ne tourne pas autour de tes deux trois snobs amis entre guillemets qui en fait ne sont pas du tout des amis et tu vas te rendre compte que bon bah il est temps de de laisser ces gens dans leur entre soi et d'aller respirer l'air l'air pur avec d'autres personnes là qui vont t'apporter beaucoup de joie et qui vont en fait remonter l'estime que tu as toi même parce que ces gens vont te voir tel que tu es ils vont pas te débiner ils vont tout simplement voir ben tes qualités et en fait tu vas te rendre compte que tu es quelqu'un vraiment génial alors qu'avant effectivement tu voyais que tu avais des qualités mais en fait les nouvelles personnes tu vas rencontrer ils vont être tellement sensibles à toi qui vont vraiment te montrer ce que tu n'avais pas encore vu de beau chez toi donc en fait c'est un petit peu tu redécouvres le diamant que tu es et ça te fait du bien et c'est normal j'ai envie de dire ici en carte centrale nous avons la carte de l'ange gardien donc c'est vraiment regarde là nous avons un personnage là qui tient l'épaule d'un autre plus petit personnage donc c'est vraiment cette sensation de protection de bienveillance sans arrière-pensée qui est là qui arrive cette énergie arrive dans ta vie donc effectivement tu es protégé d'en haut mais en plus cette énergie elle descend jusque dans la matière c'est à dire que les relations qui vont être autour de toi et qui sont amenées à te suivre peut-être même jusqu'à la fin de ta vie terrestre ce sont des gens qui seront dans la bienveillance vieille toi et que bien sûr réciproquement tu les verras tels qu'ils sont et tu seras dans la bienveillance vis-à-vis d'eux et voilà en fait vous allez vous booster mutuellement ça te fera énormément de bien d'accord donc c'est vraiment ça qui est présent mais si je regarde vénus et je prends la carte directement en dessous nous avons la carte de l'amour improbable donc non seulement il y aura une forme d'amour amical c'est à dire des gens qui vont vraiment être un peu comme ta nouvelle famille j'ai envie de dire parce que la famille c'est pas aussi juste les liens du sang parfois les liens du sang ben c'est juste des gens qui te descendent alors que des gens qui sont pas du même sang tu vas être mille fois plus proche d'eux parce qu'en fait ce sont après on peut on peut dire ce qu'on veut on peut parler d'atomes crochus on peut parler de personnes bienveillantes mais aussi on peut parler de famille d'âme d'accord donc c'est ça dépend là où tu te situes là où est ton point de vue donc voilà si ça te parle et ben je peux te dire que ce tirage là est pour confirmer ce que tu vas vivre ce que tu a commencé ce que tu vas commencer à vivre vraiment vraiment tout à la fin du mois de février parce que ça sera déjà un petit peu là ça s'amorcera déjà tout doucement l'amour improbable donc au mois de mars ami taureau toi qui aime la routine qui aime voilà les choses bien posées tu peux tomber sur quelqu'un qui a première vue comment dire les gens dans ton cercle d'amis vous verrez pas du tout ensemble non parce que je sais pas peut-être qu'on considère côté je sais pas c'est timide et que le gars là où cette femme là est très extraverti donc les gens vous verrez pas ensemble et en fait tu vas découvrir que t'es pas timide et extraverti et vous allez être ensemble alors qu'à l'extérieur voilà personne n'aurait parié sur vous personne n'aurait posé une pile comment dire une liasse d'argent sur vous non personne n'aurait parié sur vous mais ça va se passer et en fait cette union là va avoir un goût spécial le goût de l'inattendu de l'extraordinaire ça va être un petit peu comme je l'ai dit un petit peu comme dans dans un roman ça va être vraiment particulier et en fait ça va ça va avoir cette saveur là que tu retrouveras pas dans une union qui aurait pu être tracée depuis le début ou une union qui pourrait être un petit peu comment dire soporifique parce que vous ressemblez trop alors que là vraiment tu vas rencontrer quelqu'un qui va qui va te compléter mais qui veut aussi te surprendre parce que voilà il a peut-être cette personne là une autre façon de voir la vie et puis sur certains points et puis tu vas voir la vie plus positivement avec cette personne là d'accord la troisième carte ici parce qu'il faut bien qu'on remonte qu'on regarde quand même celle ci nous avons la carte du voleur et pour moi attention on va pas te voler un objet quelque chose de matériel tu vas avoir la sensation et heureusement tu vas prendre une décision par rapport à ça qu'on te vole ton temps qu'on comment dire qu'on te vole ton image ou qu'on la déforme donc il y a vraiment derrière la carte du voleur il y a toujours une attention maligne quelqu'un qui prend plaisir à faire du mal plaisir à égratiner les autres et en fait quand tu vas voir en fait cette énergie là qui sera qui sera derrière certaines personnes et ben quand tu vas arriver à la voir très clairement tu vas arriver à prendre ta décision très clairement et dire non à ce type de personnes là et puis voilà ben en fait tu vas te rendre compte que toute l'importance que tu leur donnais ben c'était la force que ces gens avaient et qu'en fait sans toi ben ils sont pas grand chose et même socialement ben voilà personne n'aura envie d'aller vers ce type de personnes là donc en fait tu faisais une sorte de bonne action entraînant avec ce genre de petits démons mais finalement voilà les petits démons sont aussi amenés à évoluer et à comment dire à ce qu'on leur dise non parce que voilà j'ai quand même l'énergie de d'un comment dire d'un sale gosse ou d'une sale gosse qui serait maintenant dans un corps d'adulte vous savez qu'il y a des personnes qui n'évoluent jamais tant qu'ils se prennent pas de mur et là c'est clairement ça c'est des gens qui ont besoin que tu leur fermes la porte au nez pour qu'ils comprennent qu'ils se remettent en question en fait sinon ils le feront jamais voilà donc j'ai envie de dire que tu fais ça même pour le bien de la collectivité donc merci je te remercie de faire ça alors là on a déjà parlé de la carte de l'amour improbable et ici nous avons la carte de la peur donc t'inquiète pas c'est pas que tu vas avoir peur au mois de mars c'est que tu vas justement dépasser des peurs donc ça veut dire que tu comment dire que comme ton intuition va te dire que cette personne elle est bonne pour toi tu vas dépasser la peur du rejet peut-être ou la peur de te sentir seule parce que il y aura dans un premier temps tu vas quitter ces gens d'accord donc en fait tu vas dépasser tout ça et derrière la peur derrière le tsunami de la peur ben tu vas découvrir qu'il y a le soleil, qu'il y a la plage, qu'il y a les dauphins roses qui chantent et les barbes à papa et les arcs en ciel oh mince alors tu les voyais pas derrière ce raz-de-marée noir comme l'encre mais oui moi je te le dis si tu ressens la peur au lieu de la mettre sous un tapis si tu lui fais face, si tu acceptes de comprendre que c'est juste une énergie et ben il y a un moment où elle va te quitter parce que tu n'es pas un hôtel à émotion tu auras fait ce pas là et en fin de compte tu verras que tu vas te sentir d'un coup super léger et ça va te faire léger aussi et ça va te faire énormément de bien ici nous avons une carte assez intéressante pour conclure un peu ce tirage après on regardera la réponse à ta question bien entendu mais là nous avons la carte de l'espion alors effectivement il est possible que ces gens là t'espionnent à temps sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont un petit peu être un petit peu comme quelqu'un qui est sonné ils vont être un petit peu agarres, ils vont pas comprendre pourquoi eux qui sont tellement adorables pourquoi tu ne veux plus d'eux, c'est possible mais ça me fait aussi penser à dans un premier temps peut-être une union qui est cachée d'accord parce que regarde là il y a bien un personnage sur un muret qui regarde deux autres personnages qui se tiennent par la main sur une espèce de petit banc avec un petit coeur là qui ressemble à une sorte de plante et dans la signification de la plante il y a toujours cette idée de fleurir, de grandir, de s'épanouir de quelque chose qui est vivant, un amour très vivant que dire de plus, ça te parlera sûrement à toi que dans un premier temps effectivement pour pas comment dire qu'on te vole ton énergie ou ton temps tu vas peut-être un peu gagner cette énergie là et par temps tu vas cacher cette relation là un petit peu juste le temps peut-être aussi d'être sûr voilà et puis j'ai envie de dire c'est bien, fais-le on est à une époque où tout le monde étale sa vie sur les réseaux sociaux et je pense pas que c'est extrêmement sain qu'il y a certaines choses que tu peux aussi cacher que comment dire que c'est aussi sain des fois de cacher tes secrets dans un premier temps pour pouvoir en profiter tranquillement d'accord ? après il n'y a pas de mal à se montrer au monde ben voilà voilà il y a certaines choses qu'il vaut mieux cacher dans un premier temps donc maintenant si tu veux tu peux mettre à mes taureaux la vidéo sur pause écrire une question dans ton petit journal ou la dire à voix haute chez toi dans ta chambre ou dans ton salon et mettre sur pause la vidéo et choisir bien sûr avant la carte numéro 1 la carte numéro 2 prends ton temps de choisir parce que moi je vais pas attendre je vais prendre pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1 regardons ensemble de quoi il est en retour ah nous avons la carte de la friend zone alors pour celles qui parlent pas anglais il n'y a pas de problème ça veut dire qu'en fait qu'il y a un ami ou quelqu'un dans ton groupe d'amis qui a des pensées romantiques vis-à-vis de toi ça fait peut-être un petit moment pour moi c'est quelques semaines ok donc bon ça c'est vraiment juste de l'intuition et cette personne là n'ose pas pour l'instant se déclarer mais ça va pas tarder ça me fait penser ça vient en écho avec cette carte là donc vraiment il y a quelqu'un qui est qui est plutôt amical déjà vis-à-vis de toi ou qui te trouve super sympa et qui a commencé à développer des sentiments pour toi cette personne va pas tarder à te le faire comprendre d'abord d'une façon subtile après ce sera des mots mais voilà donc c'est toujours agréable donc bon j'espère que ça répond à ta question professionnellement ça peut indiquer que quelqu'un un collègue ou je ne sais quoi n'ose pas te parler par timidité donc c'est pas que la personne te dédaigne c'est juste la personne est timide voilà ça peut arriver voilà nous sommes tous des grands timides et nous nous soignons tous il n'y a pas de problème à ça pour ça les essais qu'ils auraient soigné la carte numéro 2 alors attention voilà c'est vraiment c'est une carte qui me fait penser à l'énergie du voleur c'est la carte du pantin attention ça parle de manipulation donc peu importe quel domaine ça concerne il y a quelqu'un qui te manipule alors ça peut être subtilement ou d'une façon plus grossière que tu l'aies remarqué ou pas et il va falloir en fait te méfier de cette personne et essayer un petit peu de je ne sais pas si t'es embrouillé prends un carnet et mets les choses noires sur blanc peut-être ça t'aidera à y voir plus clair ou essaie de parler d'une façon détournée à d'autres personnes pour en savoir plus parce que vraiment là il y a une entourloupe on essaie de te de te faire tomber dans un piège ou de te vendre quelque chose c'est pas net donc ne fais pas confiance pour moi c'est un grand non d'accord donc vraiment tu as ton livre oui tu fais ce que tu veux mais là la carte bon elle est pas sympa donc prudence voilà merci à toi ami taureau d'avoir regardé ce tirage je t'embrasse très très fort garde la plaie pêche et n'oublie pas si tu veux de t'abonner pour ne rien manquer des aventures qui t'attendent lors de cette année 2024 voilà gros bisous je t'embrasse et passe une excellente journée salut